Découvrez les sept disciplines japonaises favorisant une bonne santé. À l'heure actuelle, le Japon occupe une des premières places en termes d'espérance de vie et de santé. Une alimentation équilibrée et renforcée avant tout par une approche de prévention de la santé, le besoin de promouvoir un mode de vie sain et, en même temps de réaliser des contrôles médicaux périodiques sur le lieu de travail pour prévenir le développement des maladies chroniques et détecter le cancer dans ses premiers stades. D'autre part, nous ne pouvons pas oublier la racine de leur philosophie, religion et de cette relation si intime avec la nature, la culture, l'ordre, la beauté et la discipline. Tout cela rend le peuple japonais, malgré la distance qui sépare la plupart d'entre nous, fascinant de par le monde. Dans cet article, nous voulons vous parler de ces disciplines qui complètent cette vision dans le but de préserver cet équilibre interne et ce bien-être qui, sans guérir les maladies, favorise une meilleure santé. Nous sommes sûrs et est-ce que vous les trouverez intéressantes et même pratiques dans certains de leurs aspects ? 1. Le shiatsu ou les points de pression Le shiatsu similaire à la digiponcture ou à l'acupression n'est pas inconnu dans le monde occidental. Nous parlons de cette médecine alternative qui exerce au moyen des mains, des doigts, des coudes et même des pieds, une pression graduelle sur des points stratégiques du corps. Nous vous avons déjà parlé à travers différents articles de cette technique et de ses avantages pour réduire, par exemple, certaines douleurs, ainsi que la tension dans les zones du cou et du dos extrêmement sensible à notre vie marquée par le stress. 2. Le shiatsu pour les articulations Vous avez certainement vu, une fois au moins, dans un film, un documentaire ou même dans un parc, une personne ou un groupe pratiquer des étirements lent très harmonieux. Le shiatsu est un type de gymnastique qui a une tradition de plus de 800 ans et dont l'objectif est de préserver la santé articulaire des personnes. Il s'agit d'effectuer des exercices doux qui recherchent une réalisation équilibrée des mouvements, afin de favoriser la flexibilité des articulations. C'est un exercice très paisible et thérapeutique qui est déjà pratiqué dans de nombreux pays occidentaux. 3. La cérémonie du thé Le thé et la bonne santé vont toujours de pair, aussi bien pour les Japonais et pour chacun d'entre nous. Cependant, il faut savoir que, pour eux, boire du thé est quelque chose de plus intime, de plus spirituel et de plus significatif que ce qu'il ne paraît. En fait, la cérémonie du chanoyou ou du thé est un rituel, une façon d'honorer ses invités, la nature et l'esprit même, par lequel on peut atteindre une parfaite paix intérieure. Les quatre objectifs de cette cérémonie seraient donc les suivants. Atteindre une bonne harmonie avec soi-même et avec la nature. Promouvoir le respect des autres. Favoriser la pureté de l'esprit. Atteindre la tranquillité et la paix de l'esprit. 4. Une alimentation équilibrée, de la bonne santé et de la longévité. Le fait que les Japonais se nourrissent mieux que beaucoup d'entre nous est bien connu. Les Occidentaux sont très friands de friture, de graisse saturée, de farine blanche, de pré-congelée, d'aliments transformés et de bonbons industriels. Et si nous intégrons dans notre alimentation certains principes de la culture japonaise ? Des quantités plus petites dans les assiettes. Augmentez la consommation de poissons, de riz, de légumes, de fruits, d'algues, de soja et de thé. L'importance des aliments frais est de ne plus consommer ce qui est industriel. Utilisez le bouillon de poissons et de légumes comme base pour préparer un plat. 5. Le Zen, un moyen de comprendre la réalité. Le bouddhisme Zen a émergé en Inde, puis s'est déplacé vers la Chine et, vers le XIIIe siècle, est arrivé au Japon. Ce terme inclut plusieurs concepts et idées. Méditation, contemplation, calme, concentration mentale. Le Zen a de multiples influences dans différents aspects quotidiens du monde japonais. Nous pouvons l'apprécier dans sa décoration, son architecture, dans ses jardins et même dans sa façon de se détendre, de respirer et d'agir. Il serait très indiqué d'apprendre à pratiquer, par exemple, notre demi-heure Zen. Pour ce faire, il suffit de s'asseoir les jambes croisées sur un coussin, de respirer profondément en gardant le dos droit, puis de se détendre et de méditer. 6. Le Reiki, une thérapie complémentaire. Nous pouvons y croire ou pas. Nous pouvons l'essayer ou simplement le voir comme quelque chose de curieux, quelque chose qui fait partie d'une forme de guérison très ancienne et ancestrale où le spirituel se combine avec l'énergie. Le Reiki cherche à guérir avec les mains, sans contact, en canalisant l'énergie. On dit que c'est le moine japonais Mikao Uzui qui a fait connaître ce type de thérapie dans son village après avoir passé 21 jours à méditer sur le mont Kurama en 1922. Cependant, il faut rappeler que la guérison par l'imposition des mains a une tradition qui remonte à des milliers d'années. Son arrivée au Japon est un peu plus récente et a, sans doute, une grande importance dans la vie quotidienne de nombreux japonais. 7. Le Techo, énergie et vitalité du son. Le Techo est un énorme tambour. Savoir y jouer, maîtriser le rythme, et exécuter en compagnie d'un groupe, chaque cadence, mesure et mouvement reflètent sans aucun doute le résultat d'une grande discipline physique, mentale et spirituelle. C'est quelque chose de très cathartique, dont l'origine provient de divers rituels agraires où l'on cherchait à marquer et à soulager le rythme de travail. Le Techo a également été utilisé en temps de guerre pour avertir des tempêtes, des incendies et d'autres événements. A l'heure actuelle, le Techo s'est propagé dans de nombreux pays sous forme de spectacle. Il est très significatif et, comme nous l'avons dit, le pratiquer demande une grande concentration et dynamique corporelle. Le Techo a également été utilisé en temps de guerre pour avertir des tempêtes, des tempêtes, des tempêtes, des tempêtes et des tempêtes.